Un des étés les plus chauds depuis 114 ans, donc on ne peut pas vraiment dire que c'est une tendance. Un des hivers, je pense. Un des hivers, pardon. Qu'est-ce qui vous embête dans cette histoire, alors que ça n'apparaît pas comme une tendance justement très durable ? Effectivement, ça participe à la variabilité naturelle. Ce qui nous embête, Wendy, c'est vraiment le fait que nous sommes dans un contexte de réchauffement climatique. Et finalement, c'est le fait que, alors on n'attribue pas du tout cet hiver très doux aux activités humaines directement, mais ça nous donne quand même une image de ce vers quoi nous risquons d'aller si nous ne faisons rien. Je veux dire par là, en termes d'hiver, en termes d'hiver doux, les hivers doux s'accompagnent de précipitations plus importantes. C'est ce qu'on a vu avec toute cette série de dépressions. Et il y a vraiment un risque de plus en plus de douceur des hivers qui s'accompagne de plus en plus de précipitations l'hiver. Et on voit bien que derrière tout cela, il y a quand même des risques d'inondation. Il y a aussi finalement, la nature ne se porte pas si bien que ça après des hivers trop doux. Je pense que nous, nous en portons bien, mais la nature pas forcément. Donc, ce n'est pas du tout une bonne nouvelle d'avoir des étés de plus en plus doux avec des risques, enfin des hivers, moi aussi. Vous voyez, un hiver 40% plus pluvieux que la normale. Oui, mais si vous êtes à Rennes, c'est le double. C'est 40%, ça c'est pour la France. Il y a des régions, si vous êtes à Rennes ou dans le Var, ça a été le double.